Je vous remercie infiniment Madame la Présidente. Je voudrais expliquer pourquoi le Royaume-Uni s'oppose à ce projet de résolution présenté par le Sénégal au nom du groupe africain. Je voudrais tout d'abord indiquer très clairement que le Royaume-Uni souhaite adresser toute son amitié à Maurice. Ce fut un véritable plaisir que de voir le Premier ministre parmi nous aujourd'hui, même si nous aurions aimé que ce soit des dessins plus marqués par une coopération qui l'incite à venir à New York. Nous sommes un partenaire clé en matière de commerce et d'investissement pour Maurice. Nous sommes déterminés à nouer un partenariat qui entraînera une véritable croissance économique pour Maurice en mettant l'accent sur les services financiers, l'innovation et l'éducation. Le Premier ministre Judenod et notre Premier ministre Thérésa May ont discuté de cette question lorsqu'ils se sont rencontrés à Londres le 18 mars. Pour nous, Maurice est un ami, un allié dans une région importante du monde. Le maintien de la sécurité, de la stabilité de la région de l'océan Indien est un élément crucial pour maintenir la paix et la sécurité internationale. A l'est se trouve le détroit de Malacca, dans lequel ont transité des navires cargo plus de 84 000 fois en 2017. A l'ouest se trouve le golfe d'Aden, où passe un huitième du commerce mondial chaque année. Dans cette importante région du monde, les installations de défense conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis dans le territoire de l'océan Indien-Britannique jouent un rôle crucial dans les efforts que nous déployons pour assurer la sécurité de nos alliés, de nos amis, compris de Maurice. Ces installations permettent d'assurer la sécurité des peuples en cette époque difficile. Et ces installations sont cruciales pour les efforts que nous déployons afin de lutter contre les conflits, le terrorisme, le trafic de stupéfiants, la criminalité et la piraterie. Ces installations aident nos partenaires dans le cadre des forces maritimes combinées. Un nouveau partenariat naval multinational comprenant 33 États membres. La zone d'opération englobe 3,2 millions de mille carrés et inclut des voies de navigation importantes sur le plan stratégique, parmi les plus importantes au monde même. Cela inclut le golfe d'Aden, Bab-el-Mandeb, le canal de Suez et le détroit d'Hormuz. C'est un des endroits qui abrite une des quatre principales stations GPS de la planète utilisées très largement pour la navigation civile et militaire. C'est une zone dans laquelle nous avons également des capacités de surveillance sismique, ce qui contribue à la mise en œuvre du traité d'interdiction totale des effets nucléaires, des essais nucléaires. Ces installations sont d'ailleurs prêtes à intervenir et apporter un soutien en cas de crise humanitaire. Tout dernièrement, ces installations ont été très utiles pour contribuer à l'intervention humanitaire dans le cadre du séisme de 2004 dans l'océan Indien, dans le cadre du tsunami, sans oublier le séisme de 2011 et le tsunami qui ont touché le Japon et le cyclone de 2013, qui a frappé les Philippines, sans oublier non plus les missions de sauvetage et de recherche du vol 370 de Malaysian Airlines. Le Royaume-Uni est indéniablement certain des modalités de souveraineté concernant le territoire. C'est un territoire qui est sous la souveraineté britannique depuis 1814. Il n'a jamais fait partie de la République de Maurice. En 1965, le Conseil des ministres de Maurice a conclu librement un accord pour détacher le territoire britannique de l'océan Indien en échange de divers avantages, y compris des droits de pêche et des droits concernant les ressources naturelles et maritimes. Cet accord inclut également un engagement de la part du Royaume-Uni pour céder le territoire. Je dis bien céder ici délibérément et non pas restituer, lorsqu'il n'en aurait plus besoin, des fins de défense. Le Royaume-Uni continue de respecter les engagements souscrits en 1965. Le gouvernement de Maurice a réaffirmé. L'accord de 1965 a bien des reprises depuis son indépendance en 1968, y compris dans ses lois et dans sa constitution. Il y a lieu de noter ici que cet accord de 1965, y compris l'engagement de céder le territoire lorsqu'il ne serait plus nécessaire à des fins de défense, a été considéré comme étant juridiquement contraignant par la sentence arbitrale du tribunal de l'enclos en 2015. Je voudrais une nouvelle fois répéter, comme l'ont fait avant moi le gouvernement du Royaume-Uni et ses successeurs, que le Royaume-Uni regrette sincèrement la façon dont les Chagossiens ont été expulsés du territoire à la fin des années 70, au début des années 1970. Cette résolution demande la réinstallation des ressortissants de Maurice, y compris ceux d'origine chagossienne sur le territoire. Je voudrais vous rassurer, vous répéter que le gouvernement du Royaume-Uni a examiné de très près la question de la réinstallation des Chagossiens. Nous avons demandé que soit effectuée une étude indépendante de faisabilité. Nous avons entrepris des consultations publiques avec les Chagossiens et d'autres parties prenantes. Ce n'est qu'après avoir examiné de façon très attentive toutes les informations disponibles, que le Royaume-Uni a décidé de ne pas appuyer l'option de la réinstallation pour des questions de faisabilité et pour respecter les intérêts sécuritaires et de défense, sans oublier la question du coût. Il y a peut-être lieu de rappeler que ces îles sont à 1300 milles de Maurice. Toutefois, alors que nous avons exclu l'option de réinstallation, nous sommes déterminés à améliorer la vie des Chagossiens dans les communautés dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Nous coopérons à l'heure actuelle avec les communautés chagossiennes, pas simplement à Maurice, mais également au Seychelles et au Royaume-Uni. Je dois à Madame la Présidente rejeter les allégations très graves selon lesquelles le Royaume-Uni serait coupable de crimes contre l'humanité. Ce sont des allégations qui ne doivent pas être prises à la légère. Il s'agit là d'une caractérisation inacceptable de la position du Royaume-Uni. J'espère que de telles allégations ne seront pas répétées. Je voudrais maintenant, Madame la Présidente, revenir à la question de la résolution et de la question qui nous occupe aujourd'hui. Le Royaume-Uni va voter contre ce projet de résolution. Nous invitons les autres délégations à se rallier à nous. Ce n'est pas par manque de respect vis-à-vis de la question de la décolonisation ni par manque de respect du rôle des Nations Unies dans ce processus. Ainsi que nous l'avons indiqué aux groupes régionaux, nous sommes tout à fait conscients de notre histoire. Comme le sait l'Assemblée, le Royaume-Uni au fil de son histoire a noué des partenariats avec de nombreux pays alors même qu'ils développaient leur système de gouvernance et leur structure judiciaire suite à l'indépendance. Bien des documents le prouvent. Nous sommes fiers d'avoir, nous et de nombreux partenariats de parlement, des partenariats fondés sur le respect et l'égalité. La question de principe, nous aurions aimé travailler sur la base d'une résolution conjointe. Nos positions étaient toutefois trop éloignées pour que nous y parvenions. Je voudrais donc maintenant expliquer pourquoi nous nous opposons à cette résolution. Les collègues connaissent bien le détail de notre position, compte tenu des exposés aux groupes régionaux et compte tenu de ma lettre du 14 mai. La résolution a été révisée depuis lors, mais nous restons d'avis que l'essentiel des problèmes demeurent d'actualité. Et je voudrais mettre en exergue certains éléments précis. Madame la Présidente, nous ne contestons pas l'autorité de l'Assemblée générale et encore moins l'autorité de la Cour internationale de justice. Encore une fois, je rejette ce type de caractérisation de la position du Royaume-Uni et j'invite les États membres à ne pas répéter de telles allégations qui sont tout simplement fausses. Mais cette résolution, Madame la Présidente, pose des difficultés. De même que le chemin qui nous a amenés à la situation actuelle. Premièrement, et c'est un élément crucial, la question qui oppose aujourd'hui Maurice et le Royaume-Uni au sujet de l'archipel d'Echagos est une question qui est en réalité un différent bilatéral sur la souveraineté. Le titre de la résolution et de l'avis consultatif porte sur la décolonisation, mais la question est essentiellement une question de souveraineté contestée entre les deux pays. Par conséquent, en donnant son avis consultatif, la Cour internationale de justice a accepté que le principe tel que consacré dans le statut de la CIJ, en vertu duquel les différents bilatéraux ne devraient pas être entendus par la Cour sans le consentement des deux États, Elle a autorisé, disais-je, que ce principe soit violé. Ceci a des incidences profondes et très vastes pour tous les États membres ayant des différents bilatéraux. Et si cette résolution est adoptée, elle constituera un précédent difficile à l'Assemblée. Cela signifierait que tout différent bilatéral entre deux États serait renvoyé à la CIJ pour obtenir un avis consultatif et que l'Assemblée Générale se prononcerait ensuite sur la question. Que les États impliqués aient donné leur consentement ou pas. J'invite les collègues à réfléchir très attentivement à cette question. Si aujourd'hui, en tant que pays, vous avez un différent bilatéral avec un autre État membre, vous êtes en train d'ouvrir grand la porte pour que ce différent contre vos souhaits soit présenté à la CIJ pour avoir un avis consultatif et soit ensuite soumis à un vote à l'Assemblée Générale. Deuxièmement, la résolution dont nous sommes saisis va au-delà de l'avis consultatif. La résolution fixe une échéance de six mois pour que le Royaume-Uni agisse. La résolution demande aux États, aux organisations internationales, y compris les Nations unies, de prendre des mesures. J'ai clairement expliqué quelles étaient les opérations menées par le Royaume-Uni. Ces éléments ne sont pas ceux qui sont précisés dans l'avis consultatif. Et nous sommes là face à des éléments qui constituent une tentative flagrante par Maurice d'aller au-delà du texte de l'avis consultatif et de sa portée. Troisièmement, les avis consultatifs ont peut-être un poids au regard du droit international, mais cela n'empêche pas le fait qu'ils ne soient pas juridiquement contraignants. Il s'agit d'avis fournis par la CIJ à l'Assemblée Générale à la demande de cette dernière. Cet avis consultatif ne prête pas suffisamment attention à un certain nombre de questions matérielles et juridiques factuelles que j'ai indiquées en détail dans mon courrier en date du 14 mai. Nous estimons, je le répète, que l'avis consultatif ne tient pas suffisamment compte de certaines questions factuelles, matérielles et juridiques. Et je voudrais résumer ces éléments de ma lettre du 14 mai. Cet avis ne tient pas suffisamment compte de la sentence arbitrale du tribunal de l'Unclos de 2015, qui estimait que l'accord de 1965 entre le Royaume-Uni et Maurice était juridiquement contraignant. C'est dans cet accord que Maurice avait accepté le détachement du territoire britannique de l'océan Indien en échange de différents avantages que j'ai évoqués tout à l'heure. Nous restons déterminés à mettre en œuvre cet accord. S'ajoute à cela une obligation juridiquement contraignante issue du traité entre le Royaume-Uni et les États-Unis pour maintenir la souveraineté du Royaume-Uni de ce territoire au moins jusqu'à 2036. Le gouvernement des États-Unis et plus récemment le secrétaire d'État Pompeo et la lettre de l'ambassadeur Jonathan Cohen, chargé d'affaires des États-Unis, ont indiqué clairement que le statut de ce territoire en tant que territoire du Royaume-Uni est indispensable pour préserver la valeur des installations conjointes et de nos intérêts communs. Cet accord ne peut pas être reproduit. Il n'est pas nécessaire de le faire d'ailleurs. En effet, la Charte des Nations Unies établit très clairement la distinction entre les procédures consultatives et les procédures contentieuses. Elle établit un lien, elle établit un distinguo plutôt entre les décisions contraignantes et les avis consultatifs de la Cour internationale de justice. En conclusion, Madame la Présidente, nous pensons que la sentence arbitrale de l'UNCLOS est importante et nous pensons que la question qui nous occupe doit rester une question bilatérale. C'est une question de principe pour respecter ce dossier et pour tenir compte de diverses préoccupations plus vastes des États membres. Nous estimons que la résolution cherche à établir un précédent qui sera malvenu et qui devrait préoccuper les États membres. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de résolution. Nous demandons aux autres délégations de faire de même. Et nous demandons aux États membres qui s'opposent à notre position de réfléchir aux précédents difficiles que créerait cette résolution. et qui justifie l'abstenption. Je remercie la représentante du Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada